bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce baby boomer sur ma main droite donc là ça va être un petit peu plus compliqué je vais réaliser sur ma main gauche donc je commence comme toujours par désinfecter mes mains et je vais d'abord refaire mon pouce puisque voilà mon pouce a cassé un tout petit peu donc voilà là j'ai déjà limé tout le gel et là je repasse un petit coup de bloc ponce bloc polissoir pour pouvoir bien donc enlever les petits résidus d'ongles donc qui ont été créés avec la lime je relime également donc au niveau de mon pouce pour avoir vraiment bien voilà pas trop de matières au niveau de l'avant pour que je puisse vraiment bien bien le rallonger bien sûr ensuite j'utilise mon cleaner sur un carré de cellulose pour enlever toute la poussière donc ça c'est vraiment des procédures assez simples donc voilà ça passe assez rapidement ensuite j'applique mon gel de base donc en couche vraiment ultra fine comme toujours comme vous pouvez le voir j'en mets très très peu sur mon pinceau donc là c'est un petit peu compliqué de ma main gauche mais bon voilà je fais ce que je peux pour réussir à bien en mettre partout sans toucher les cuticules donc c'est très très important d'y aller vraiment progressivement si vous en avez trop sur le pinceau vous en mettez un petit peu sur tous les ongles avant de répartir on ne touche pas du tout les cuticules ça c'est très très important et on essaye de légèrement faire pénétrer le gel de base donc moi j'utilise que les produits yornels puisque ce sont des produits hypo allergéniques vous pouvez donc les retrouver sur mon site yornels-international.com et donc voilà j'ai des produits d'essai pour ça vous pouvez voir ça vous correspond ou pas si vous aimez ou pas là il n'y a pas besoin de primer ou quoi que ce soit alors là je m'étais rendu compte que lorsque mon ongle s'est cassé en fait il y a eu une petite bulle sous le gel donc si c'est le cas on enlève au cleaner et donc du coup on continue à limer jusqu'à ce qu'on arrive à enlever la partie de gel qui se décolle on veut vraiment avoir aucun décollement aucun risque de putréfaction donc ce putréfaction on appelle ça également infiltration en fait simplement l'ongle qui pourrit donc voilà on évite tout à fait ce genre de choses et donc vaut mieux passer un petit peu plus de temps et puis puis bien relumer bien dégraisser et on remet un petit peu quand il ya plus rien on va pouvoir remettre un petit peu de gel de base et faire catalyser tout cela voilà pour une fois on appuie bien on fait pénétrer une fois que c'est le cas on utilise la lampe alors moi j'ai cette lampe led uv dans le kit que je propose donc je la trouve vraiment très très bien puisqu'elle catalyse très rapidement donc là vu qu'on est sur un gel un gel uv donc j'ai préféré catalyser environ deux minutes le gel de base donc là j'utilise un chablon comme d'habitude pour pouvoir donc rallonger mon ongle vous savez que moi je n'aime pas du tout les capsules c'est pas c'est pas mon truc du tout et donc je le place bien je suis bien attention qu'il soit bien centré on regarde qu'il n'y a pas d'espace donc là c'est bien le cas et on appuie bien sur le bas pour le maintenir donc si vous voulez voilà on apprend plus sur les formations j'explique tout ça en détail dans la formation professionnelle que je propose donc je serais vraiment vraiment ravie de vous accueillir dans la formation professionnelle et si vous voulez en apprendre plus comment faire les freins je fais vraiment parfaitement bien comment bien placer le bon b sur le nom les dix clés du succès voilà je vous apprends plein plein de choses dans une formation d'initiation gratuite que je vous offre également donc vous pouvez y accéder juste sous cette vidéo en cliquant sur le lien et voilà vous pourrez recevoir une vidéo par jour alors faites bien attention à bien m'indiquer votre maître meilleure adresse mail pour que vous la vous receviez votre votre accès éventuellement à mettre dans vos fards devant dans vos favoris aussi ça va vous permettre d'éviter que que les mails tombent dans les spams c'est quand même mieux si on veut suivre une formation une formation gratuite et et donc du coup voilà vous pourrez avancer à votre rythme et avoir déjà vos premiers résultats donc là j'applique le gel masque sur toute la surface donc je fais attention de déjà lui donner à peu près la forme que je souhaite là je retourne l'ongle pour que le bombé se fasse vers le centre pour pouvoir bien placer mon nom b donc là je fais le rallongement et la construction en une seule étape une fois que ça me paraît plutôt bien je vais pouvoir le catalyser encore une fois donc là je vais catalyser un petit peu et puis je vais passer aux autres ongles pour pouvoir pour pas perdre trop de temps et ensuite je catalyserai toute la main d'un coup c'est je trouve ça mieux moi ça me permet de d'avancer un petit peu plus vite donc je vais faire exactement la même chose sur les autres ongles donc là je sais pas si vous êtes au courant je viens de lancer également une formation de maquillage alors pour les professionnels et mais également pour les particulières donc si vous avez envie d'apprendre à vous maquiller j'ai vraiment fait une formation très 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 complète et très accessible pour pour vous apprendre vraiment plein de choses donc j'ai fait une vidéo vraiment exprès pour ça et donc du coup voilà ça va vous permettre de réaliser des maquillages qui vont vraiment vous aller éviter beaucoup d'erreurs puisque bien souvent on commet des erreurs sans même s'en rendre compte des fois depuis plusieurs années et donc là on reprend tout à zéro vous allez apprendre vraiment plein plein de choses bien sûr j'offre aussi d'autres d'autres formations comme la formation nail art avec une centaine de nail art différents et la formation également en forme artistique pour vous apprendre voilà à vous démarquer totalement de la concurrence en proposant des choses vraiment très très joli très recherché voilà ça vient de plus en plus en France et donc du coup voilà vous pourrez être l'une des pionnières sur ce secteur là et et attirer vraiment une clientèle haut de gamme donc si ça vous dit voilà je propose ce type de gel formation également voilà donc là je vais bientôt avoir fini d'appliquer le gel alors moi je place assez rapidement sur l'ongle donc ça m'évite d'avoir à faire un doigt catalysé un autre doigt catalysé sur moi j'aime bien faire tout d'un coup par contre vérifier c'est toujours bien que le bombé ne se déplace pas avant de catalysé et aussi que ça ne coule pas sur les cuticules sur les côtés donc là je vérifie bien j'enlève effectivement si ça coule un tout petit peu puisque de ma main droite enfin de ma main gauche je suis pas très douée pour travailler sur ma main droite dès que je vérifie que c'est bon donc là je joue un petit peu avec la lumière pour voir si c'est bien ou pas et donc je laisse catalyser trois minutes donc là je l'ai vraiment fait en accéléré là je regarde que mon pouce est vraiment bien sec en tapotant dessus j'enlève le film de dispersion avec mon cleaner et mon carré de cellulose et là bien sûr je vais le mettre en forme alors on appelle ça mettre en forme à l'ongle c'est à dire lier la forme définitive des contours de l'ongle je fais attention donc qu'il ne soit pas trop pointu je regarde la longueur et dès que ça me plaît dès que je vois qu'il est à peu près bien voilà vous voyez que j'ai pas mis trop trop de gel je suis pas allée trop loin donc ça me permet de pas avoir besoin de trop limer je regarde aussi sur les contours s'il n'y a pas du gel qui fait un effet d'élargissement sur l'ongle donc le principal du bombay qu'on veut avoir c'est vers le centre mais sur l'extérieur donc sur finalement sur les parties près de la peau on ne veut pas avoir trop de gel donc on fait toujours attention de bien éliminer le surplus de gel à ce niveau là et là voilà je regarde si ça correspond là c'est un petit peu large sur l'avant un petit peu épais donc je place ma lime de cette façon pour pouvoir finalement bien enlever le surplus sur l'avant et je fais comme sur l'autre je lime tout autour sans limer mon bombay par contre si vous avez vraiment des difficultés à limer le bombay à limer les parallèles toutes ces choses là on en parle énormément dans la formation donc surtout sur le groupe privé donc on est vraiment un super groupe hyper bienveillant il n'y a pas besoin d'avoir peur en disant soyez gentils avec moi ne me descendez pas il n'y a pas de problème on est vraiment toutes dans la bienveillance dans l'aide dans l'entraide on essaie toujours de trouver les points positifs de la pose et on ne sera jamais en train de dire c'est moche voilà ça ça n'existe pas chez nous donc si vous avez envie de suivre une formation donc de chez vous à votre rythme et surtout d'être suivi 7 jours sur 7 pendant plus de 6 mois parce que j'ai des élèves qui sont dans la formation depuis plus d'un an maintenant et bien voilà là vous aurez une réponse dans les quelques minutes à quelques heures puisque je ne suis pas toute la journée voilà je fais également des pauses et tout des vidéos youtube je fais plein plein de choses à côté je fais des nouvelles formations régulièrement là j'en ai déjà lancé 5 donc c'est déjà pas mal en un an et donc du coup il y aura toujours une élève qui sera plus avancée dans la formation pour vous répondre très très rapidement mais de toute façon quoi qu'il arrive moi je suis plusieurs fois par jour sur le groupe privé pour pouvoir vous aider à progresser pour répondre à vos questions quand vous en avez besoin et voilà vous pouvez me poser toutes les questions même me dire Nathalie là j'ai un petit coup de mou en ce moment ça va pas trop et du coup on en discute et puis souvent ça va mieux ensuite donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai bien passé avec toute la lime pour faire donc ma construction pour limer ma construction comme vous pouvez le voir j'aime pas avoir des ongles trop épais donc mes ongles sont très fins mais moi voilà ils tiennent en général assez bien comme ça et donc voilà sur moi je l'ai fait comme ça sur cliente je l'ai fait un tout petit peu plus épais puisque voilà ils ont pas toujours les ongles vraiment bien bien durs comme les mers là j'utilise de l'acrylique donc de la peinture acrylique et je vais venir faire mon baby boomer donc j'y vais très 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 progressivement donc là je mets la première couche vraiment bien sur le bas je tamponne bien et ensuite je vais attendre un petit peu donc là je compare je me rends compte que finalement sur l'autre main c'est beaucoup plus blanc donc j'attends environ 2-3 minutes et je vais faire pareil à nouveau donc remettre une deuxième puis une troisième couche si nécessaire sur les ongles il faut vraiment bien attendre sinon votre première couche va s'enlever quand vous allez mettre votre deuxième couche surtout sur l'avant puisque c'est là où on met le plus de matière et donc ensuite très simplement je vais venir mettre ma finition alors là j'ai choisi une finition mat mais c'est très très joli aussi avec une finition brillante les deux sont très sympas j'avais envie de tester le mat voilà donc il faut savoir que le mat ne fait pas un effet 100% mat il fait un effet satiné donc c'était vraiment très joli je trouvais mais je pense que la prochaine fois je le ferai quand même brillant puisque voilà ça fait toujours très très classe un baby boomer brillant si vous réussissez le baby boomer franchement vous aurez plein plein de clientes et dans la formation nail art par exemple je vous explique 4 techniques différentes pour faire le baby boomer je vous en ai mis également donc dans mes vidéos youtube donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos j'ai une vidéo sur le baby boomer inratable et une autre également donc je vous donne aussi plusieurs techniques pour faire tout ça là je voulais vraiment vous montrer comment je faisais ma pose sur ma main droite avec ma main gauche puisque c'est pas toujours évident de le faire et donc voilà là j'ai forcément j'ai mis la vidéo un petit peu en accéléré puisque sinon elle aurait duré très 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 longtemps puisque j'avance assez lentement sur cette main là donc là je vous montre il y a toujours un effet brillant avant la catalyse et en fait ça va devenir mat une fois qu'on a catalysé donc là vous voyez vraiment bien la différence et donc voilà le résultat final une fois que le film de dispersion est retiré merci beaucoup, à très bientôt merci beaucoup, à bienvenue et à la suite et à plus j'ai pu trouver la main droite un peu en plus j'ai pu faire comme moi et j'ai pu trouver Sous-titrage ST' 501 ... 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